Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur cette beauté. Donc le sac Diana que j'ai acheté il y a maintenant deux mois je pense et que j'ai quand même pas mal porté. Pour vous faire une petite review et un petit comparatif avec le sac de 55, donc 24 cm. Vous voyez globalement, c'est à peu près la même taille. Le Diana a un poil plus massif, mais globalement les sacs sont quand même assez proches en taille. Donc c'est pour vous montrer un petit peu les différences, notamment en ce qui concerne la contenance. Parce que je pense que la contenance est quand même assez différente, même si les sacs ont l'air assez proches. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Pour soutenir mon travail, juste pour manifester le fait que ça vous plaît et pour me motiver à continuer. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram si ça vous plaît. Merci d'avance ! Ce sac a été créé en 1989 par Karl Lagerfeld. Qui était donc, comme vous le savez évidemment, le directeur artistique de Chanel. Donc il a été produit jusqu'à la fin des années 90 en gros. Donc la plupart des sacs ont été faits en cuir d'agneau, comme le mien qui est en cuir d'agneau. Il y a eu quelques modèles en cuir de veau, cuir caviar et également en jersey. Vous pouvez trouver en deuxième main. Franchement, les versions en caviar, elles sont tellement, tellement chères. Tellement, elles sont rares. En revanche, en cuir d'agneau, vous en trouvez quand même beaucoup en seconde main. En général, enfin, j'en ai vu beaucoup en assez bon état. Autour de 3500-4000 euros minimum en noir. Et ça, c'était avant les augmentations Chanel des dernières semaines. Donc maintenant, je ne sais pas trop à combien il est coté. Moi, le mien, je l'ai acheté 2940 euros pour info. Je l'ai acheté sur Vintega. J'avais également repéré des annonces sur Vestiaire Co. Mais il y en a un. Le premier, il était déjà vendu. Non, le premier, c'était sur Jolie Closette. Il était déjà vendu. Donc, dommage parce que le prix était super. Il était à genre 2002 et tout. Il était en super état avec le packaging et tout. Mais bref. J'en avais vu un autre sur Vestiaire Co. Qui était à genre 2006, un truc comme ça. Qui était bien aussi et tout ça. Et en fait, il n'a pas passé le contrôle qualité Vestiaire Co. Parce qu'il présentait des moisissures. L'annonce parlait de tâches. Il y avait des photos de loin. Enfin, on voyait des petites tâches. Moi, je me suis dit. Vu qu'à la base, je voulais le refaire reteindre. Je me suis dit, c'est pas très grave. Au pire, je vais le nettoyer. Et en fait, il s'est avéré que c'était de la moisissure. Donc, Vestiaire Co a annulé la vente. Et donc, finalement, c'est l'une de vous qui m'a déniché celui-là sur Vintega. Enfin, qui m'a dit, regarde, il y a cette annonce sur Vintega. Et donc, je l'ai acheté. Et parfait état. Par contre, il n'y avait pas de boîte, pas de dustbag. Mais bon. Donc, globalement, ce sac est très proche de son grand frère, le Timeless, créé également par Karl Lagerfeld. Et donc, inspiré... Enfin, qui est une réinterprétation du 2,55 créé par Coco Chanel. Donc, en février 55. Donc, le Timeless, de mémoire, il a été créé en 83. Donc, lui, en 89. On voit, en fait, c'est un petit peu la même idée. Donc, on a le matelassé. On a le fermoir CC. Et donc, petite différence, c'est qu'on a ce rabat comme ça, arrondi, avec cette bande comme ça. Vous avez certaines versions du Diana avec... Ici, en fait, vous avez un petit retour comme ça, carré, au niveau du fermoir. Ça lui donne un style un peu différent. Moi, je trouve que ça lui donne un style encore plus vintage. J'aime moins. Je le trouve moins intemporel, mais pourquoi pas. Voilà. Et moi, j'ai une version qui est assez récente. Je pense que c'est une des dernières versions. Parce qu'il date de 97. Avec poche arrière. Ce qui est... Je suis tellement contente d'avoir cette poche arrière qui n'était pas précisé sur l'annonce. Donc, c'était tellement, tellement la bonne surprise. Mais ça rajoute, franchement, 200% de praticité au sac. Ensuite, vous avez une bandoulière. Donc, ici, avec deux œillets. Donc, vous ne pouvez pas, par contre, comme le 2,55, ici, vous avez les quatre anneaux. Évidemment, vous avez plus de portée. Donc, il a un poil plus versatile. Vous pouvez le mettre à l'épaule. Là, celui-là, non. Vous avez juste cette bandoulière. Alors, si vous la coincez dedans, vous pouvez le porter comme ça, en petit cartable. Là, par exemple, vous voyez. Pourquoi pas. Vous avez une bandoulière de la longueur. Enfin, comparé au Timeless, qui a une longueur... Le Timeless classique ne permet pas de le porter crossbody ou alors assez difficilement. C'est un portée épaule. Alors que là, la longueur de chaîne, je ne sais plus la longueur exacte. Mais en tout cas, pour moi, qui fait 1,65 mètre, c'est parfait en portée épaule et en portée crossbody vraiment parfait. Donc, la chaîne est assez longue. Je pense que c'est un peu équivalent à la chaîne du mini Timeless. Voilà. J'ai mis un organisateur dedans, que j'ai acheté sur Etsy. Je pourrais vous mettre la référence. Donc, l'intérieur qui est très classique, avec ici une poche plaquée et ici une poche zippée. Voilà. Avec ces jolis détails. Donc, évidemment, on est sur un sac ancien. Donc, on est sur les détails plaqués or. Donc, l'intérieur est également en cuir. C'est un made in France. Donc, pas de poche. Contrairement au Timeless ou au 2,55. Vous n'avez pas ici la petite poche secrète et vous n'avez pas surtout le double rabat. Ce qui, pour moi, représente en fait un avantage. J'ai eu l'idée lumineuse de faire cette review un jour où je porte un jean. Donc, je n'ose pas mettre le sac sur mes genoux. C'est pratique. C'est très pratique. Donc, contrairement au 2,55, dont je vous disais, vous avez les œillets. Donc, au niveau de la chaîne, évidemment, c'est assez différent. Pareil, sur le 2,55, c'est comme sur le Diana. La chaîne est longue, contrairement au Timeless. Si vous avez un Timeless de la même taille, la chaîne ne vous permettra pas de porter crossbody, sauf si vous êtes petite et menu. Mais là, sur les deux sacs, la chaîne est à peu près la même longueur. On va regarder. Oui. Oui, oui, la chaîne est la même longueur. Bon, vous ne voyez pas vraiment parce que la caméra est trop près. Mais je vous le dis, la chaîne est la même longueur. Et donc, différent. C'est donc cette poche-là que vous n'avez pas sur le Diana. Et évidemment, le double flap. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai re-redit. Le double flap, moi, je trouve que c'est chiant. Mais après, c'est iconique. Donc voilà, c'est aussi une technique. C'est deux sacs en un qui sont cousus l'un avec l'autre. On retourne le sac, etc. Mais en termes de contenance, forcément, de fait, il y a moins de contenance. Donc, bien sûr, vu qu'il y a ce double flap, le sac de 55 est beaucoup plus rigide que le sac Diana, largement. Mais je pense, on le voit. Vous voyez, là, si j'appuie comme ça, je pense que ça se voit quand même que celui-là est beaucoup moins rigide. Je pense d'ailleurs, c'est pour ça que sur certaines annonces, les sacs peuvent être un peu affaissés. Mais c'est normal après sur des sacs vintage. Et là, donc forcément, il est plus fin. En fait, il est deux fois plus fin puisqu'il n'y a pas ce concept de le double flap. En fait, c'est vraiment deux sacs en un. Donc là, on a juste un sac. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, au niveau de l'intérieur, pareil, la différence, c'est que là, vous avez une poche ici que vous n'avez pas sur le Diana. Pareil, petit organisateur. L'organisateur du 2,55, je le mets uniquement quand je stocke le sac parce que sinon, le sac, pour moi, est trop petit. Si je laisse l'organisateur dedans, j'estime qu'il est quand même suffisamment robuste pour le porter sans, surtout que je ne le cherche pas non plus de ouf. Et donc, l'intérieur ici, un petit peu difficile à montrer. Vous avez ici deux poches plaquées, la poche rouge à lèvres au milieu. Je ne sais pas si on voit. Et vous n'avez pas donc de poche zippée. Et on n'utilise pas ce que je me suis fait avoir ici. Je pensais qu'ici, là, vous avez un espace. Je pensais qu'on pouvait l'utiliser en poche et tout. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Moi, j'ai fait sauter les points comme ça du sac. J'ai dû le ramener au bout de deux utilisations, la misère. Et à savoir aussi, c'est que la chaîne, forcément, ça abîme un petit peu le rabat. Moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà, si vous êtes vraiment très attentif à ce que tout soit toujours parfait, ça peut gêner. Donc, ce sac a été nommé Diana par rapport à la princesse Diana. D'ailleurs, moi, j'ai nommé ce sac Lady Princess, que je n'arrivais pas à me décider entre Lady ou Princess. Donc, Lady Princess. Voilà, c'est un peu ridicule, mais on s'en fout. Déjà, c'est un peu ridicule de donner des noirs à ce sac. Mais voilà, en tant que passionnée, j'estime avoir le droit de le faire. Donc, en fait, la princesse Diana adorait ce sac. Elle le portait beaucoup, notamment autour des années 95-96. Donc, le sac a été renommé en son honneur. Mais je n'ai pas trouvé comment il s'appelait avant, en fait. Donc, si vous avez l'info, dites-moi en commentaire. Donc, voilà, le sac Diana. Donc, il y a quelques photos où on la voit. Je vous mettrai les photos que j'ai trouvées. Après, par contre, après son divorce, donc fin 96 et 97, jusqu'à son décès, l'histoire dit, après, je ne sais pas, c'est vrai, qu'après son divorce, on ne l'a plus photographié avec des sacs Chanel ayant le double C. Parce que pour elle, en fait, le double C, c'était Charles et Camilla, en fait. Forcément. Donc, apparemment, la légende dit qu'elle ne portait plus, suite à son divorce, de sac Chanel pour cette raison-là. Pareil, je ne sais pas. Si vous ne savez plus sur cette rumeur, dites-moi, je l'ai vu sur plusieurs sites. Mais bon, après, voilà, je ne sais pas si c'est un truc vraiment véridique. Pour vous, comment dire, vous alerter, enfin, vous alerter, enfin, pour vous dire un peu, enfin, illustrer un peu mes propos, où je vous disais que donc le 2,55 est bien plus petit et on y met bien moins de choses que le Diana, on va juste regarder les organisateurs. Rien à voir. Rien à voir. Je ne sais pas pourquoi, ça, c'est un Samorga et ça, c'est un Etsy. Etsy marque Joy-in Bag. Joy-in Bag. Voilà. Et là, Samorga, classique. Alors, le Samorga, il ne va jamais jusqu'en haut du sac. Je pense que c'est pour rendre, pour qu'on puisse quand même accéder aux poches, en fait, qui sont au fond, alors que lui, il prend tout l'intérieur du sac. Donc, vous voyez, au niveau de la longueur, c'est la même chose. Les 2 sacs font 24 cm. Donc, je vous donne les dimensions du sac. Les 2 sacs font les mêmes dimensions à un peu de choses près. Donc, on est sur 24 cm, 24 cm en longueur, 15 cm en hauteur et juste petite différence, la profondeur, le Diana fait 7 cm. Le 2,55, j'ai mesuré 7,5. Mais enfin, c'est juste une histoire, je pense, par rapport à la qualité du cuir qui est différente et donc, voilà, qui fait qu'on a cette petite différence. Autre différence majeure sur les sacs, c'est que le 2,55, il est majoritairement fait en cuir de veau vieillis, ce qui lui donne cet aspect un peu ridé, on va dire. Alors que le Diana, comme je vous l'ai dit, moi, le mien est en agneau et la plupart sont en agneau et quelques versions, donc, jersey ou autre. Vous pouvez trouver, je pense, des 2,55 dans d'autres matières, mais la matière iconique depuis qu'il a été réédité par Carla Garfield dans les années 2000, c'est vraiment le cuir de veau vieillis et ce que je trouve... C'est quand même plus résistant que le cuir d'agneau. Bon, donc, on revient à nos petits organisateurs où on voit bien qu'on n'y met pas du tout la même chose, donc, je vais mettre mes essentiels dans un des deux. Alors, donc, je vais y mettre les classiques, la petite pochette, un porte-carte, enfin, non, dans le Diana, ça, je le mettra à l'arrière, mais bon, là, je le mets là pour vous montrer, mais... Mon porte-monnaie Vuitton, twist, il n'y a pas grand-chose dans ce sac. Les écouteurs et un rouge à lèvres, par exemple. Trop beau porte-carte Dior, qu'en tant que psychopathe, je laisse dans son petit pochon pour ne pas l'abîmer vu qu'il est blanc. Mon porte-monnaie. Bon, dans ce sac-là, j'ai aussi un paraplume, enfin, là, on ne peut pas exagérer. Donc, voilà ce que ça donne. Je mets ça dans mon Diana. Donc, vous voyez, ça rentre parfaitement. Aucun souci pour fermer. Ah, si. Non, aucun souci pour fermer. J'allais dire, je ne m'emballe pas du tout. Aucun souci. Et le téléphone, par exemple, le téléphone, bim, poche arrière. Alors, ça va un peu faire, c'est un peu, ça rentre, vous voyez, mais ça va un petit peu déformer la poche arrière. Donc, moi, de toute façon, mon téléphone, je l'ai dans ma poche. Mais donc, je vais le mettre dans le sac et on va plutôt mettre, ça, c'est vraiment ce que je mets dans la poche arrière, c'est vraiment ça pour vous montrer. La poche arrière, vraiment, c'est assez proche de celle des Saint-Laurent, en fait, du collège, par exemple. Donc, voilà. Après, le sac, il est quand même bien de l'index. En vrai, je ne prends pas de gel hydroalcoolique, mais vous voyez, on peut vraiment rentrer tout ça. Bon, là, il est un peu, en vrai, je ne le blinderai pas autant pour ne pas l'abîmer, mais vous voyez quoi, tout rentre et je pense même qu'on pourrait rajouter des lunettes. Là, par exemple, mes lunettes Céline Vintage, voilà, sans les faire tomber. Bon, ça passe sans aucun souci. Donc, vous voyez, on y met vraiment beaucoup de trucs. Bon, là, le sac, il pèse un peu, une tonne et il est vraiment, vraiment blindaxe, mais pourquoi pas ? Après, voilà, c'est possible. Quand on va transvaser dans le 2,55, ce n'est plus la même. Je prends mon petit organisateur. Donc, j'y ai mis mes affaires qui ne rentrent pas. Le petit porte-carte Vuitton qui est quand même assez gros, enfin, le gros porte-carte Vuitton ne rentre pas et le gel hydroalcoolique non plus. peut-être qu'on va pouvoir mettre par-dessus. On va voir. Je vous montre ce qui ne rentre pas, c'est ça et ça. Donc là, hop, voilà, ça rentre parfaitement, mais enfin, on a quand même mis beaucoup moins de trucs. Ça ferme, pas de souci. On peut peut-être mettre aussi les lunettes par-dessus. Je regarde. Ça passe. Donc, même avec les lunettes de soleil, vous voyez, je l'ai fermée sans aucun problème. Voilà. Et par exemple, ici, vous pouvez mettre le petit porte-carte. Après, je n'aime pas trop mettre des trucs dans cette poche sur le dessus. Je ne sais pas, j'ai peur que ça abîme en fait et que ça se voit. Mais bon, c'est vrai que sur un porte-carte, à une époque, je mettais mon téléphone là, mais non, j'ai arrêté. Donc, vous voyez, on est quand même pas mal. Après, c'est ça qui est plus lourd, forcément. Toujours pareil, la structure. Un petit peu plus dur à fermer là. Je pense qu'il ne faut pas en mettre plus, mais c'est pas mal. Et vous pouvez aussi mettre, moi, dans cette poche là, je mets ma carte de boulot pour entrer dans mon bâtiment et mon passe-navigo, mais sans le porte-carte juge. Je les glisse comme ça pour que ce soit facile d'accès. C'est pas mal. Mais là, là, je trouve, il est un peu lourd, le sac. C'est pas... J'aime pas trop. Donc, vous voyez qu'on y met quand même beaucoup, beaucoup moins de choses. Vous avez d'autres tailles. Donc, le 2,55, il existe en plus grand. Moi, en fait, j'ai le plus petit des grands modèles, on va dire, donc le 24 cm. Et le Diana, il existe en modèle un poil plus petit. Donc, pourquoi pas ça ? Après, c'est une histoire de silhouette. Je vous montre ce que ça donne portée pour que vous ayez ligné. Bon, je n'arrive pas à mettre la caméra droite. Je m'en excuse et la luminosité est absolument immonde. J'espère que vous verrez quand même assez bien. Voilà. Vous me connaissez, vous savez à quel point je suis douée pour régler la caméra. Bon, je vis dangereusement vu que j'ai toujours ce jean. Il est moche en plus. C'est mon jean d'intérieur mais voilà. Donc, vous voyez au niveau de la longueur, je vous mets les dents en même temps comme ça. Vous voyez ? Donc, on est sensiblement à la même chose. Bon, après, je suis un peu penchée. Donc, vous voyez que globalement, c'est la même chose. Donc, je vous rappelle, 1,65 m pour moi. Donc, voilà. Donc, vraiment en crossbody, c'est absolument parfait. Pareil, les deux côtés. Ah, ben dans le... J'ai l'impression, non, voilà, enfin, à peu près, peut-être un centimètre près. Donc, voilà, vous voyez au niveau même du format. C'est vrai que celui-là fait peut-être plus petit mais je pense qu'il est noir. Il fait un peu moins massif. Voilà. Donc, vous voyez vraiment la différence. Vu quand même à la base de la vidéo censée être la review du Diana, je pense que j'ai déjà fait une review du 255, je suppose. Donc, vous voyez. C'est vrai que le seul défaut, moi, que je vois ce sac, c'est qu'on ne peut pas le porter... On ne peut pas le porter comme ça. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais après, c'est au niveau de la structure du sac. il a été fait comme ça, donc je ne vous ai peut-être pas montré comment ça accrochait. Je suis désolée, vraiment, la luminosité est courrie. C'est accroché comme ça à l'intérieur. Sur le côté, vous voyez, voilà. Mais donc vraiment, ce sac est top. En fait, vous pouvez bloquer la chaîne dedans. Quand vous achetez certains sacs chez Chanel, ils vous donnent ce petit truc mais vous pouvez le demander. En fait, c'est un petit truc comme ça et ça permet de raccourcir la chaîne. Si jamais la chaîne est trop grande ou si vous voulez le porter différemment. Moi, je l'utilise pour mon sac à cadeau Gabriel. C'est un petit truc comme ça. Après, vous n'êtes pas obligés d'aller chez Chanel. Vous pouvez l'acheter sur Etsy ou un truc comme ça. Ça coûte... Ou même peut-être sur Amazon. C'est un petit truc en métal, rien de fou. Et donc là, vous pouvez toujours accrocher la chaîne. Vous mettez un maillon d'un côté et un maillon de l'autre tout simplement. La chaîne dedans. Bon, c'est une idée... Honnêtement, je ne suis pas sûre que je le porterai comme ça mais si vous avez envie et hop, comme ça, vous avez un petit porté-main par exemple. Voilà. Après, il ne faut pas faire ça trop souvent parce que ça peut abîmer les maillons. Là, c'est des maillons plaqués or. Donc, voilà. Mais c'est un peu long peut-être comment je l'ai mis mais vous voyez, ça peut être... Si jamais vous voulez un double porté... Enfin, si vous voulez un porté-main je ne sais pas pour un mariage, pour une occasion, ça peut être sympa aussi. Donc, voilà un peu pour la review. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que je ne vous ai pas dit. Je ne sais pas. Après, franchement, il est extrêmement simple d'utilisation. Enfin, ça à ouvrir, c'est vraiment très simple. Il n'y a aucun problème particulier. Cette poche arrière, vraiment géniale. Le porté est cool. Bon, moi après, le cuir qui est dans la bandoulière est un poil abîmé mais ça... Je m'en fous un peu. Je trouve le style du sac est top. Je l'ai mis avec plein de looks différents la semaine où je l'avais mis. Vous remettrez peut-être les photos. Je l'ai mis avec une veste en cuir. Je l'ai mis avec un trench, avec un manteau. ça va avec tout. Et c'est vrai que je n'ai pas de sac beige et en fait, je me tâte. Je vous avais dit dans la vidéo unboxing que je voulais le reteindre en bleu canard. J'adorais. Mais alors déjà, je vous avais dit deux devis, donc Atelier Davin et Atelier 23-11 qui sont deux artisans spécialisés sur les sacs de luxe. Atelier Davin refuse le projet. Eux pour eux, c'est trop dangereux. Ils ne peuvent pas assurer que la couleur va bien tenir. En gros, ils acceptent les colorations de sacs mais uniquement en noir. De ce que j'ai compris, donc j'étais déçue parce que le prix était moins cher que Atelier 23-11. Et je suis déjà passée par eux, donc j'avais plutôt confiance. Mais bon, voilà. Et Atelier 23-11 le fait pour, je ne sais plus, autour de 600 euros. Donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils faisaient plusieurs bains et tout ça, qu'il n'y avait pas de problème. Mais bon, déjà en ce moment, vu que j'ai mon voyage qui arrive bientôt, je n'ai plus de thunes, clairement. Donc je temporisais. Et en fait, là je suis en train de me demander si c'est une bonne idée de le teindre. Là, quand je l'ai porté en beige, je l'ai trouvé cool en fait. Même si à la base, je n'aime pas trop le beige mais je ne sais pas, je l'ai bien aimé en fait. Je l'ai fait sur différents looks, j'ai trouvé cool. Tout le monde le trouve magnifique et il y a plein de gens qui ne m'ont pas dissuadée mais qui m'ont dit que c'était peut-être une mauvaise idée de le teindre. Et effectivement, je me dis, je vais peut-être le porter en beige, éventuellement voir comment il se salit. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est le fait de le salir très vite, de le flinguer. Et je me dis, si jamais je le flingue au niveau du beige, je le retiendrai à ce moment-là. Donc je pense qu'en tout cas, je ne vais pas le retindre pour l'instant. Je vais le porter un peu. Bon, on en reparle prochainement. Donc désolée pour tout ça qui était hyper au taquet sur « Oh là là, il me tarde de le voir colorer » et tout. J'aimerais vraiment avoir un sac bleu canard, mais en fait, j'ai peur d'être déçue si jamais ce n'est pas exactement la couleur que je veux. Si jamais, parce que c'est difficile, les nuances de bleu canard, il y en a plein. Donc pour trouver la nuance exacte, déjà, ce n'est pas évident. Pour le rendu, ce sera peut-être différent de la couleur qu'on voit sur un PC ou papier. Enfin, je ne sais pas. Et surtout, j'ai peur que ça s'abîme vite et que ce soit tout le temps, que ça demande finalement autant d'entretien, voire plus, que si mon sac, il était resté beige. Donc ça, ça me fait un peu peur. Je n'ai pas envie de l'abîmer non plus. Il est quand même en très bon état, comme ça. Donc je temporise. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais voilà. Donc je vais quand même rester focus si jamais je vois un sac dans le bleu canard parfum, un autre sac. Que voilà. Mais le top du top, évidemment, ce serait le Hermès, un Kelly à la carte Hermès de la couleur que je veux. Mais enfin bon, là, je pense que clairement, on ne va pas attendre ça parce que sinon, on va être déçus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant, je vais le garder de cette couleur. Il me convient de cette couleur. Je le trouve beau. Il n'est pas très abîmé. Voilà. Je l'ai porté sur des couleurs foncées. Il n'y a pas eu de problème. Je l'ai porté sur ma veste en cuir noir, aucun problème. Après apparemment, cuir sur cuir, ça ne colore pas. Enfin, quelqu'un m'a dit ça. Je crois que c'était Alex de Alex Ennisbag. Mais moi, il me semble quand même qu'il faut faire attention justement. On dit toujours quand on stocke les sacs de ne pas les coller les uns aux autres parce que ça pourrait justement y avoir des transferts de couleurs. Donc à mon avis, il faut quand même être un peu vigilant. Mais voilà. Donc je vais le porter comme ça. Je l'ai nettoyé, je l'ai imperméabilisé. D'ores et déjà avec les produits Saphir, toujours pareil que j'ai mis dans ma vidéo sur l'entretien des sacs. Toujours pareil. ce que je vous parle de l'entretien de sacs j'ai tourné tout à l'heure. J'ai fait une vidéo sur l'entretien de sacs il y a peut-être deux ans maintenant. Mais donc en tout cas, les produits que j'ai utilisés sont dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je la mettrai dans la barre d'infos si j'y pense. Je le garde comme ça. Vraiment ce sac est super. On peut encore faire des assez bonnes affaires comparées au prix Chanel 9 où maintenant un sac de cette taille-là ça coûte plus de 10 000 euros. Mon 2,55 actuellement en boutique il coûte 10 400 ou 10 300, un truc comme ça. Enfin, c'est hallucinant de dire un truc comme ça. Là dans ma main j'ai 10 000 balles. Je suis choquée. C'est hyper choquant en fait. Ouais, donc on peut encore faire des bonnes affaires sur le Diana. De toute façon, le sac est plus produit. Donc je sais pas, peut-être un jour Chanel va se réveiller. Apparemment, c'est un sac qui a énormément de succès sur le marché de la seconde main notamment aux Etats-Unis. Donc en général, aux Etats-Unis, les prix sont quand même plus élevés. Donc ça pourrait faire augmenter aussi la cote en plus des augmentations de prix Chanel qui de toute façon font quand même un petit peu augmenter les prix en seconde main même si c'est pas immédiat et même si c'est pas dans les mêmes proportions. Ça peut quand même faire augmenter les prix et augmenter la désirabilité et la rareté des trucs. Donc si jamais c'est un modèle qui vous intéresse, moi vraiment je trouve que c'est une super alternative au Timeless parce que pas de double rabat, parce que grand. Alors si vous trouvez une version poche arrière, bonheur. Moi vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Mais je trouve ce modèle hyper chic. Ça change un peu. Je le trouve même encore plus raffiné en fait avec cette bande comme ça. Je trouve que ça lui donne un petit truc en plus par rapport au Timeless classique que personnellement j'aime beaucoup. Donc je valide complètement, complètement, complètement ce modèle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie peut-être d'acquérir ce modèle. Vous avez quand même pas mal de propositions en seconde main. Honnêtement je peux pas vous dire si le sac a été beaucoup contrefait ou pas à l'époque. Je pense pas. Mais peut-être que maintenant les contrefacteurs se sont rendus compte que ça plaisait et ils le contrefond. Ouais je pense que ça se conjugue comme ça. J'ai un petit doute. On s'en fout. Peut-être donc il y a des contrefaçons. Mais voilà. Enfin après de toute façon c'est toujours pareil quand on achète en seconde main on n'est jamais sûr à 100% quel que soit l'endroit où on achète. Donc il faut prendre des risques ou pas. Enfin ça a à vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas. Après sur certains modèles on voit quand même qu'ils sont vintage. Donc voilà. Enfin bon en tout cas tout ça pour dire que moi je suis très contente de mon modèle. Je suis très contente du prix auquel je l'ai eu aussi. Et pour l'instant on le garde en beige et on va voir. On va voir. Dites-moi ce que vous en pensez en beige comme ça. Est-ce que vous l'aimez bien ou pas ? Voilà pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Ciao !